Vous nous montrez une belle image d'une mer de nuages dans le puits de Dôme. Oui, regardez sur les volcans d'Auvergne avec cette image, je précise, qui est accélérée, très légèrement accélérée d'une mer de nuages au-dessus des volcans d'Auvergne dans le puits de Dôme. Les nuages qui se déplacent d'est en ouest, ça donne donc de jolies images. On a actuellement un temps très brumeux, très nuageux, notamment dans les vallées. C'est le cas du côté des volcans d'Auvergne. Alors, quelle météo pour votre week-end ? Je sais que ça vous a beaucoup de neige, notamment sur les Alpes. Et puis, on a également un risque de neige lyonnaise. On va en parler dans quelques instants. Alors, aujourd'hui, toujours de la grisaille. On a actuellement des brouillards givrants sur le nord-ouest ou encore en remontant vers le nord. Soyez donc bien prudents si vous prenez la route. On a également un temps assez mitigé autour du golfe du Lyon puisqu'on a une perturbation qui va remonter d'Espagne dans le courant de l'après-midi avec donc de la pluie. Regardez cet après-midi de la pluie, notamment dans le sud-ouest ou encore en allant vers la Côte d'Azur et la Corse avec un temps assez mitigé. On aura également de la neige en montagne à très basse altitude sur les Pyrénées ou encore sur les Alpes du Sud. Et puis, toujours cette grisaille bien tenace entre la Vendée, le bassin parisien ou encore le nord-est. Un temps très, très nuageux également pour la Bourgogne. Les températures, eh bien, température hivernale ce matin. Moins 5 degrés en moyenne du côté de Clermont-Ferrand, moins 2 degrés à Limoges ou encore 2 petits degrés à Paris. Et dans l'après-midi, eh bien, les températures restent toujours légèrement en dessous des normales de saison. 4 à Paris, seulement 3 degrés à La Rochelle ou encore 2 petits degrés seulement du côté de Dijon. La suite du programme risque de neige en pleine, notamment pour le début de la fête des Lumières à Lyon. On aura également un temps gris et nuageux sur le nord pour le week-end avec des températures toujours hivernales.